Ah, Danganronpa, une essence pour laquelle j'ai un affect tout particulier depuis la PlayStation Vita. J'attendais donc avec grande impatience ce nouveau jeu des développeurs de Danganronpa, et notamment scénarisé par Kazutaka Kodaka, créateur de Danganronpa et fondateur de Tokyo Games, studio à l'origine de ce nouveau jeu qui répond sous le nom de Master Detective Archive Rain Code. Ici Blast, et je vais vous livrer mon avis final sur ce titre. On va incarner Yuma Kokoed, un jeune amnésique qui se réveille dans une gare. Il a totalement oublié son passé, mais découvre qu'il doit prendre le train pour voyager avec un groupe de détectives particuliers, et découvre ainsi qu'il est lui-même détective. S'en suivra une aventure pleine de mystères dans une ville du nom de Kanaewart. Je n'en dirai pas plus pour ne rien vous spoiler de l'histoire et de toute éventuelle surprise apportée par le scénario. Je ne serai peut-être pas objectif sur le point du scénario tant j'aime le travail de Kodaka, mais je dois l'avouer, j'ai adoré l'histoire du soft. L'intrigue est passionnante, les dialogues très bien écrits, chaque chapitre se renouvelle et montre de nouvelles façons de résolver les énigmes avec des personnages toujours intéressants à suivre. Sur le plan scénaristique, c'est pour moi un sans-faute. Mais je n'en dirai pas tant des labyrinthes. C'est des phases de jeu un peu plus RPG, entre guillemets, où on y trouve des mini-jeux, et même si j'ai trouvé les labyrinthes assez amusants au début, et qu'ils arrivent à se renouver un petit peu pour varier un poil l'expérience, il s'avère que j'ai trouvé cette partie du jeu un peu répétitive sur la longueur. Mais en toute honnêteté, le scénario était tellement captivant que je n'arrivais pas à décrocher du titre. La direction artistique est tout simplement somptueuse. La ville de Canary Ward est magnifique et dispose d'une ambiance très particulière. Avec des effets de lumière plutôt sympas et une pluie permanente qui lui donne une certaine originalité. Et le chara-design est vraiment propre et assez similaire à celui de Tungan Runpa d'ailleurs. Les labyrinthes ont aussi une direction artistique plutôt intéressante et colorée. Par contre, même si la DA est vraiment dingue, je dois souligner l'aspect technique, qui pour le coup l'est beaucoup moins. Même si sur mon téléviseur qui gère l'upscale, le jeu se retrouve à être vraiment clean, sur des écrans comme mon moniteur qui ne gère pas cette technologie ou même un mode portable, le jeu est assez flou, avec pas mal de clipping et des petites chutes de framerate. Ça n'a rien d'injouable et je dispose d'une direction artistique tellement clean qu'on en oublie un petit peu l'aspect technique, mais je le souligne tout de même. Pour le coup, je conseillerais tout de même d'y jouer en docké plutôt qu'en portable. Pour finir sur ce point, les animations et cinématiques sont très bien travaillées. J'ai joué en japonais et le doublage est tout simplement parfait. L'ambiance sonore est géniale, avec des musiques qui accompagnent parfaitement le titre et qui sont très agréables à écouter. Je suis d'ailleurs content d'avoir pris l'édition limitée pour le CD. En toute honnêteté, parce que Masafumi Takada a fait un travail monumental. Alors, il faut avoir le temps. Le jeu est très long et vous demandera sans doute pas moins d'une quarantaine d'heures pour en voir le bout. Et j'ai envie de dire que ça fait plaisir, vu à quel point le scénario est intéressant. Je me suis ennuyé à aucun moment de l'histoire et j'avais toujours envie de lire les dialogues. Pour conclure, même si le jeu est techniquement pas toujours au top et dispose parfois de certains éléments répétitifs, il s'avère qu'on a affaire à un jeu passionnant sur l'aspect scénaristique, une direction artistique soignée et une ambiance musicale aux petits oignons. Honnêtement, si vous aimez la licence d'Ondian Rumpa ou même ce type de jeu de manière générale, je vous invite à tenter l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada